Musique Sous le patronage du ministère de la Défense Nationale et Ancien Combattant, en partenariat avec G-Consult My, structure Evron dans la formation en informatique et management, un atelier de renforcement des capacités a été organisé du 11 au 15 juillet à l'intention des officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo. En matière de la cybercriminalité et cybersécurité à l'hôtel Sultani dans la commune de la Gombe, dans son mot d'ouverture, le ministre de la Défense, le Dr Gilbert Kabanda Kurenga, a fait savoir que le chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et police nationale congolaise a inscrit le numérique parmi les priorités de son mandat et a aussi rélevé l'importance du présent séminaire, surtout pendant cette période où nous sommes confrontés à des attaques à répétition à l'est du pays et à un combat sur les réseaux sociaux où l'ennemi diffuse de fake news. Le Dr Gilbert Kabanda a exhorté les séminaristes à la sudité pour la mise en pratique des enseignements qui seront dispensés durant cet atelier. Il n'y a pas de vie en commun. L'information qui s'est modernisée depuis une cinquantaine d'années, devenue ce que nous appelons aujourd'hui numérique, plus que dans la vie civile, est indispensable, voire déterminant, dans la vie militaire. C'est pourquoi, à l'avènement du nouveau régime dirigé par le président de la République, Sékéli, je me suis personnellement réjoui, constaté, qu'il avait hissé cette technologie, cette science au niveau de ses principales préoccupations. Alors que j'avais d'autres obligations, j'ai dû les interrompre pour venir, personnellement, au nom du président de la République, inaugurer ce séminaire qui est extrêmement important. Important particulièrement à ce moment-ci de notre histoire, où nous sommes en guerre à l'est, contre les ennemis que nous connaissons nous tous. Tous les officiers généraux et supérieurs que vous êtes, au sortir de ce séminaire, dis-je, nous devons, vous et moi, rapidement, nous mettre à l'œuvre pour que les connaissances que vous allez tirer d'ici soient appliquées sur le terrain des opérations à l'est. C'est pour cela que je vous exhorte. Et j'en croise, je le ministre du Numérique, de nous accompagner dans cette campagne, cette campagne qui est un combat de nous tous, toute la République, pour que nous puissions tous nous mettre à l'œuvre. De son côté, le ministre du Numérique, Emery Eberand, a expliqué aux participants la nécessité de ce séminaire en révélant que la force des grandes armées aujourd'hui se repose sur le contrôle des données de l'ennemi grâce au numérique. Sur ce, il a rappelé à l'assistance que les atteintes à la défense sont inscrites comme faits réprimandés en RDC dans la loi sur les télécommunications en son article 153. Quiconque est en avance sur les données de l'adversaire de l'ennemi a déjà un pas, n'est-ce pas, en avance par rapport à lui, parce qu'il sait faire des anticipations. Et au jour d'aujourd'hui, la force des grandes armées, c'est justement d'avoir cette capacité d'anticipation sur les données concernant l'ennemi au niveau de l'armée. Nos centres de données doivent être protégés avec la même force que les armes propres m'invitent. Quand nous touchons à la question de la sécurité et à la question de la cybercriminalité, s'invite tout naturellement la question du cadre juridique. Sur cette question-là, notre pays n'est pas très en avance. Récemment, nous avons eu la loi Télécom qui a été promulguée en 2020, qui a tout un chapitre qui est consacré à la cyber-sécurité et cybercriminalité. Vous pouvez lire l'article 153 de la loi Télécom qui dit, au terme de la présente loi, la cybercriminalité est constituée par l'un des faits si après énumérée. Alors, là, il y a 12 faits de la loi des télécoms. 12. La pornographie infantile, le racisme, la xénophobie, les atteintes portées notamment aux activités des prestations des services de communication ouvertes au public, à la publicité par voie électronique, à la prospection directe, les atteintes aux biens liés aux technologies de l'information et de la communication, les atteintes par tous moyens de diffusion publique, les atteintes à la défense nationale. Le colonel Pamba, directeur de la direction informatique au secrétariat général à la défense, s'est dit très réjoui sur l'organisation de ces présents assises qui tombent à point nommé et espèrent qu'à l'issue de cette activité, les participants sortiront mieux outillés. Nous sommes édifiés, édifiés parce que c'est le ministre du numérique qui nous emballe et qui d'ailleurs a été le premier de nous donner des informations, si vous voulez, des connaissances déjà à l'ouverture. Et le ministre de la Défense lui-même de nous embarquer dans ces pavions-là pour que nous soyons à même de défendre notre système informatique. Pour sortir de ces séminaires, comme l'a dit le ministre de la Défense, c'est de nous mettre directement en action, de ne pas attendre et d'accompagner dans cette science nos vaillants soldats qui se trouvent maintenant face à l'ennemi à l'est du pays. Une approche de la cybersécurité centrée sur l'humain constitue la meilleure des défenses contre les cybercriminels qui ne cessent de nous nuire soit en volant nos coordonnées bancaires ou financières, soit en cyberespionnage, en accédant aux données sensibles d'un État. Tandis que la formation en sensibilisation à la cybersécurité permet également de cultiver la sécurité et de prioriser la protection des informations sensibles au sein des forces armées. La remise et reprise a eu lieu au secteur opérationnel Sokola de Norkivu entre le général-major Shiri Mouami Piter, commandant sortant, et le général de brigade Butangalo Clément, commandant secteur entrant, c'est DJI 2022 à Routourou, en présence du lieutenant-général Yav Hirong Philemon, commandant 3e zone de défense et commandant des opérations dans la province du Nord-Kivu. Ce changement s'inscrit dans le cadre de la continuité des opérations qui mènent les forces armées de la République démocratique du Congo depuis déjà plus de 4 mois en territoire de Routourou contre les terroristes du M23 alliés à l'armée rwandaise. Prenant la parole pour la circonstance, le commandant 3e zone de défense et commandant des opérations a recommandé au général de brigade Butangalo Clément, commandant secteur opérationnel entrant, à bien gérer le personnel militaire et les matériels mis à sa disposition, mais aussi à beaucoup plus d'efficacité dans la conduite des opérations prochaines. Notons que la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo est d'en finir une fois pour toutes avec les terroristes du M23 et leurs alliés rwandais dans un temps record. Par ailleurs, les commandants 3e zone de défense en sa qualité des commandants des opérations au Nord-Kivu a eu des mots justes pour donner des instructions aux commandants secteur entrant, tant en ce qui concerne l'encadrement des troupes que la gestion des matériels militaires mis à la disposition du secteur opérationnel. Enfin, le général de brigade Mbouyou Kizimou, commandant 11e brigade d'intervention rapide et d'autres officiers supérieurs, membres de l'état-major secteur opérationnel, ont assisté à cette cérémonie de remise et reprise à l'état-major secteur situé à la cité des Routchouro. de l'état-major secteur de l'état-major secteur qui a été bien fait pour les hommes et les hommes. Les hommes et les hommes ont cherché à la cité des vingt-quatre. Vingt-quatre mémis sont là ! Je vous prévois. Vous prévois à la cité des tchatches. Est-ce que vous avez besoin ? Oui, oui. Ça va, je vais vous faire. C'est parti. 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 C'est parti.